Chut, Somnifère, le podcast. Et juste avant cela, pour rester dans le même thème, un voyage audio autour d'une rivière pour relâcher les tensions en cette période un peu chargée. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Fatou du Véziné, Adrien d'Antibes, Eleonore et Brigitte de Paris, Voisilla du Mans, Stéphanie de Mijoux, Corinne de Nior et Antoine d'Aubervilliers, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Avec le retour de certaines restrictions sanitaires et la baisse des températures, on a tous besoin d'un peu de douceur et de réconfort. Je vous propose ce soir un voyage auditif autour d'une rivière pour laisser aller stress et tracas. Je vous laisse quelques instants pour ajuster votre couverture et vous mettre à l'aise. On va commencer par prendre une grande inspiration, lente et profonde, Et on laisse s'échapper toutes les tensions de la journée à l'expire. A présent, prenez quelques instants pour former dans votre esprit l'image d'une rivière. Nous sommes en fin d'après-midi, La température est agréable. Vous êtes en pleine nature et vous décidez de vous arrêter près d'une rivière. Pendant quelques instants, Vous décidez de simplement vous laisser bercer par le doux son de l'eau qui serpente entre les pierres. Essuie son cours, Tout en portant votre attention sur votre respiration, Et sur les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire. Vous songez que l'eau d'une rivière va toujours dans le même sens, Que jamais elle ne change de direction, Ou ne repose sur le même sens, Qu'elle traverse les rochers, les pierres, les obstacles, de manière constante. Et que c'est un peu comme ça qu'il faut vivre la vie, En continuant d'avancer, En traversant les obstacles, les difficultés. Voir la vie comme un voyage, une expérience, parfois un peu étrange. Et en tâchant de faire au mieux, mais sans prendre la vie trop au sérieux. Vous pouvez, à présent, si vous le souhaitez, Rassembler ce qui vous pèse, ce qui vous tracasse en ce moment, Les émotions indésirables ou tout ce dont vous souhaitez vous séparer, Ou détacher, et les placer dans un petit sac de toile. Puis les confier à la rivière, qui se chargera de les emporter au loin, Et de les recycler. Pendant quelques instants, Portez simplement votre attention sur votre respiration, Et sur les mouvements qu'elle provoque à l'inspire, et à l'expire. Sentez la détente qui se diffuse, Le long de votre cou, Le long de votre nuque, Savourez le relâchement de votre nuque. Ce relâchement chemine maintenant le long de vos bras, et de vos avant-bras, Et arrivent à vos poignets, et à vos mains. Vos deux bras sont complètement détendus. Relâchez, Relâchez votre ventre, Conch... Conch... Aux cuisses... Ce senti, Vos genoux. Vos mollets. Vos chevilles. Et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. C'est parti. C'est parti. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Chaque dimanche de l'été l'on voyait vers les dix heures du matin une petite chaloupe jaune remontant au lent mouvement du rameur la calme petite rivière au Pou. Elle s'arrêtait toujours au même endroit, juste à égale distance des deux rives, avec en vis-à-vis une vieille maison en pierre à toit rouge d'un côté et un gros orme centenaire de l'autre. Rendu là, l'homme jetait l'encre, regardait un moment autour de lui, puis sans doute satisfait de se retrouver à sa place habituelle, dans son coin préféré, il se reposait pendant quelques minutes immobile sur le siège de son embarcation. Il avait adopté cet espace particulier. Là, il se trouvait comme chez lui. Il y a des gens qui possèdent une belle maison dont ils sont fiers, une vaste propriété dans laquelle ils se promènent avec satisfaction, un yacht de luxe dans lequel ils font des voyages avec des amis. Mais l'homme à la chaloupe jaune, qu'il a louée au commencement de l'été pour toute la saison, éprouvait dans sa modeste embarcation infiniment plus de contentement que les favorisés de la fortune. Après avoir respiré l'air de son petit domaine, il enlevait ses vêtements qu'il déposait à l'arrière de la chaloupe, ne gardant que son maillot de bain qu'il avait eu la précaution de revêtir avant son départ de la ville. Presque nu, il s'étendait dans le fond de son bateau et se faisait chauffer au soleil. Seul, entouré d'eau, dans la grande paix de la campagne, il se sentait heureux, parfaitement heureux, heureux comme un roi, comme on disait autrefois. Un jour par semaine, l'homme à la chaloupe jaune était heureux et il était satisfait de son lot. Là, il oubliait le dur labeur de la semaine, était son maître et reposait son corps et son esprit. Des compagnons de travail au courant de ses excursions à la campagne avaient en vain tenté de se faire inviter à l'accompagner. Toujours, il restait rétif à toute suggestion du genre. Sans doute, il estimait qu'un contact journalier de six jours était plus que suffisant pour lui. Le septième, il éprouvait le besoin de s'évader de la routine, de se changer les idées. Après s'être fait chauffer au soleil pendant une demi-heure dans le fond de sa chaloupe, il se levait, contemplait le panorama qui l'entourait, les maisons, les villas, les énormes peupliers qui bordaient les deux rives, regardait l'eau un instant, puis plongeait. Il disparaissait pendant une minute, puis on le voyait reparaître à quelques distances du bateau jaune. Ensuite, il se mettait à nager lentement, faisait la planche, ne dépensant aucune force. Lorsqu'il avait suffisamment rafraîchi son corps dans la calme rivière, il remontait dans sa chaloupe et de nouveau s'étendait au fond, se laissant cuire par l'ardent soleil. Pendant ces minutes, il s'efforçait de ne pas penser, oublier les tracas, les ennuis quotidiennes, et s'efforçait de vivre une vie animale. Les chaloupes à moteur, chargées de baigneurs, passaient rapidement à une faible distance de la sienne, mais elles ne troublaient pas sa quiétude. Vers midi, l'homme ouvrait une boîte contenant deux sandwiches, quelques biscuits, et il mangeait lentement, car le dimanche, il n'était pas pressé. Son appétit apaisé, satisfait, il ouvrait une bouteille de bière qu'il avait toujours le soin d'apporter avec lui pour se désaltérer, et il buvait à même le goulot. L'après-midi s'écoulait ensuite comme la matinée. Parfois, des habitants de la rive, curieux de voir les traits de ce singulier personnage, l'observaient de leur véranda avec une lunette d'approche. C'était un homme de quarante à quarante-cinq ans, le crâne chauve, avec une couronne de cheveux noirs autour de la tête, un long nez et un teint de briques. C'était tout ce qu'il pouvait distinguer. Ce jour-là, un chaud dimanche de septembre, l'homme, après avoir dormi pendant quelque temps, s'était éveillé et sa pensée avait vagabondé. Il avait évoqué un lointain souvenir. Un jour, lorsqu'il était jeune homme, un camarade qui habitait dans une maison de chambre l'avait amené chez lui, et l'occasion se présentant, il l'avait présenté à un voisin, un homme étranger près du double de leur âge. En causant, ce dernier leur avait déclaré « Moi, je me mêle de mes affaires, uniquement de mes affaires. Celles des autres ne m'intéressent en aucune façon. » Ainsi, si j'entrais dans un restaurant, et que je reconnaissais par sa photographie publiée dans les journaux un meurtrier recherché par la police, croyez-vous que je courrais au téléphone pour en informer la justice ? J'en manque non. Je m'installerais à une table, et je prendrais tranquillement mon repas. Et si je voyais deux évadés du pénitencier sauter dans une auto arrêtée au bord du trottoir, et s'enfuir à toute vitesse ? Vous imaginez-vous que je noterais le numéro de la voiture, et que je me hâterais de le communiquer au premier policier rencontré ? Erreur, grande erreur, mes amis. Ces choses-là ne me regardent pas. Moi, je me mêle de mes affaires. Ça, c'est mon principe, et c'est un bon principe. Puis je vais vous dire, pour moi, le délateur est l'être le plus vile, le plus ignoble, le plus méprisable qui soit. Se mêler de ses affaires, c'est la meilleure chose à faire dans la vie. Le visiteur avait été fortement impressionné par ses paroles, et elles avaient eu une grande influence sur sa vie. Tout de suite, il s'était rendu compte que ce personnage avait vu des pays, rencontré toutes sortes de gens, et que ses remarques étaient le fruit de l'expérience. Jamais par la suite, il n'avait revu cet absolu partisan de l'individualisme. Parfois ainsi, au hasard des jours et des heures, il vous revient des souvenirs. Ce dimanche-là, à la fin de la journée, l'homme, après avoir remisé sa chaloupe pour la semaine, se dirigea d'un pas lent vers la station de l'autobus qui devait le ramener à la ville. Voyant qu'il y avait déjà là une foule réunie, il continua sa route, se rendant à un autre arrêt, à quelques six ou sept minutes de marche plus loin, afin de s'assurer un siège si possible, car il détestait fort faire le trajet debout. Comme il est naturel, il voulait terminer avec satisfaction son voyage à la campagne. Il avait agi sagement, car lorsque la voiture passa un moment plus tard, il ne restait que trois ou quatre places vacantes qui furent rapidement prises par les quelques passagers qui montèrent avec lui. Lorsque l'autobus stoppa à l'arrêt principal, la foule se précipita vers le véhicule, le prenant d'assaut. Tout ce monde se trouva fort désappointé en voyant les sièges déjà occupés. Il faudrait se tenir debout pendant quarante longues minutes et se faire bousculer en plus. Et l'on s'entassait, l'on se pressait, l'on s'accrochait comme l'on pouvait afin de se tenir debout. Deux femmes, la mère et la fille, montèrent à leur tour les toutes dernières. La plus jeune, dix-sept ans environ, portait dans ses bras un bébé enveloppé de couverture de la tête aux pieds. Elle suit une manière de voyager avec un enfant. « Il va étouffer », remarqua une grosse brune en voyant le poupon ainsi emmailloté. Debout à côté de sa fille, la mère regardait à droite et à gauche pour voir si elle ne découvrirait pas un coin où s'asseoir. Elle se tenait justement près de l'homme à la chaloupe jaune et le regardait avec insistance, s'efforçant de l'intimider et espérant qu'il se déciderait à lui donner sa place. Mais, confortablement installé sur son siège, celui-ci n'avait nullement l'intention de le céder à une étrangère. En lui-même, il se disait. « Elle peut bien me regarder jusqu'à Montréal. Je ne décollerai pas. Moi, je voyage pour mon plaisir. Que les autres s'arrangent comme ils le peuvent. » Voyant qu'il n'y avait rien à faire de ce côté, la femme tourna la tête à gauche vers les occupants du siège près d'elle de jeunes gens de la vingtaine. Pressé par ce regard qui ne le quittait pas, l'un des garçons se sentit gêné, et se levant. « Prenez ma place, madame ! » fit-il. « Assieds-toi, Jacqueline ! » ordonna la mère à sa fille debout, elle aussi, et portant le bébé. Alors l'autre garçon se leva à son tour, et sans un mot sortit de son siège pour que la mère et sa fille puissent s'asseoir. Dans le mouvement que fit celle-ci en se laissant chouard sur la chaise, la figure de l'enfant se trouva un moment à découvert. « Une poupée ! c'est une poupée ! » prononça à haute voix et d'un ton indigné l'un des voyageurs assis juste en arrière. « C'est un truc qu'elles ont pour se faire donner des sièges. » Maintenant, commodément installés, les deux femmes se mirent à rire. Les jeunes gens qui avaient cédé leur place rougirent d'avoir été si naïfs et de s'être fait rouler ainsi. Et le silence se fit dans l'autobus. En arrivant à la ville, l'homme à la chaloupe jaune alla souper au restaurant. Il était environ neuf heures lorsqu'il sortit, et il se dirigea lentement vers sa chambre, heureux de se dégourdir les jambes et de flâner. La nuit était venue, et la rue était sombre, pratiquement déserte, car les gens étaient partis pour aller au cinéma ou en soirée chez des parents ou des amis. L'homme prit à lente gorgée un troisième verre, puis, parfaitement heureux, il vida le reste de la bouteille couronnant ainsi une journée de repos sur la tranquille rivière. À ce moment, sa pensée retourna à la scène dans l'autobus. « La vieille folle, qui s'imaginait que j'étais pour lui donner ma place ! » prononça-t-il à haute voix et il se mit à rire. Là-dessus, après avoir avalé le fond de son verre de bière, l'homme à la chaloupe jaune se coucha en songeant que, dans sept jours, il retournerait se reposer sur la calme rivière. Sur cette agréable pensée, il s'endormit profondément. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage FR ?